Je ne sais pas Mauricio, d'abord il y a eu l'enfant de Ruana à l'adoption et maintenant tu insistes pour commencer à faire carrière politique. Mon amour, je te comprends et je sais que tu as besoin de temps pour réfléchir. Mauricio, toi aussi tu dois y réfléchir. Tu ne dois pas prendre à la légère ni ta carrière ni le fait de devenir père. Mais mon amour, peu importe ce que tu décideras, promets-moi qu'on sera toujours ensemble. On va enfin devenir la famille dont on rêvait et on va avoir un enfant, peu importe d'où il vient. On va être très heureux et on servira les intérêts de cette ville. En fait, à propos de la clinique, ça me regarde. Ça regarde Ruana aussi, c'est la principale intéressée. Ne l'écoute pas, d'accord ? Ne t'imagine pas des choses. M'imaginer quoi ? C'est quelque chose de complètement fou. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Avant, les docteurs étaient des gens très respectables mais maintenant, visiblement... Oui, 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 maintenant ils font... ils font payer des sommes folles, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on doit les attaquer. Je ne sais pas de quoi vous parler mais si vous avez besoin d'aide, je pourrais faire un reportage ou un article dans le magazine. Un article, oui ? On pourrait faire tout un film de ce qui se passe dans cette famille. Merci David, merci d'être venu avec moi, vraiment. On se voit demain parce que je suis très fatiguée là. Allez, à demain, d'accord ? D'accord. Salut. 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 Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu veux que les gens du magazine sachent que je suis enceinte, c'est ça ? Alfredo, qu'est-ce que tu fais ? Je t'emmène à la voiture. Tu ne peux pas dormir ici ce soir. Non, non, je ne peux pas dormir autre part, Alfredo. Qu'est-ce que Carlotta et Mauricio penseraient de moi ? Ils s'en fichent et de toute façon, ils dorment déjà. Mauricio est un ami proche de mon mari, je ne peux pas... Ton mari t'a abandonné. Mais on est toujours mariés. Et en plus, Alfredo, je... j'ai un peu trop bu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Mais je dois tout de même admettre que... tu embrasses très bien. Je te l'ai déjà dit, il n'y a absolument qu'un souci à se faire. Rogelio, s'il te plaît, on est devant la maison de ta fille. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ta chère femme est déjà venue et elle a insinué qu'il y avait sans doute quelque chose entre nous. Et alors, quel est le problème avec ma chère femme, comme tu dis ? Rogelio, ça n'arrangerait aucun de nous deux si notre histoire sortait au grand jour. S'il te plaît, on doit faire plus attention. On est devant la maison de ta sœur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quel est le problème ? C'est juste une maison. Non, ce n'est pas juste une maison. C'est une magnifique maison. J'aimerais tellement en avoir une comme ça un jour. Mais bon, c'est la vie, tant pis. Mais je vis chez ta sœur et je dois la respecter. Et puis, je n'ai pas envie qu'elle sache ce qu'il vient de se passer entre nous. Je peux compter sur toi pour ne rien dire. Oui, bien sûr que oui. Détends-toi, personne ne va être au courant. J'ai déjà assez de soucis comme ça sans que David ne sache que je suis enceinte. Bon. Rwana, il sait déjà que tu veux faire un procès à la clinique. Faire un procès, maman ? Comment ? On n'a pas de preuve. Ma chérie, on a la preuve que tu es vierge. Ça ne servirait à rien. Il y a des filles qui tombent enceintes en étant vierges. Ah bon ? Oui, avec des préliminaires. Non, 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 ne parle pas comme ça. Bah, il y a aussi le dépôt qu'on a payé quand on a pris le rendez-vous. Oui, mais ça prouve seulement que... que vous aviez un rendez-vous et non pas que vous y êtes réellement allés. Celle qu'il nous faut, c'est l'infirmière. Cette femme doit parler. Et pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas rentrer, hein ? C'est pourtant évident, Carlos, tu es complètement saoul. Il faut que tu rentres dormir chez toi. Bah alors si j'ai tant besoin de dormir, je peux aussi bien le faire là, non ? Je t'ai dit non, Carlos, je t'ai dit non. Oh d'accord, d'accord, comme tu veux. Tu sais pas ce que tu perds. Non. Bonne nuit, Enriqueta. Bonne nuit. Salut. Ça va ? Ne m'approche pas. Enfin, qu'est-ce qui te prend ? Je n'ai pas besoin que tu fasses tout ton cinéma pour montrer que tu es différent des autres. Tu crois que tu es mon sauveur, c'est ça ? C'est n'importe quoi. J'ai fait tout ça pour toi. C'est comme ça que tu prouves que tu es un vrai homme, c'est ça ? En tirant sur des gens et en menaçant des femmes ? Non. Non. C'est comme ça que je montre que les hommes et les femmes ne sont pas et ne seront jamais égaux. Mais tu ne comprends pas ça, pas vrai ? C'est bon. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. On vient vous apporter des fleurs. C'était l'idée de Nicolas. Ce n'était pas la peine, mais pourquoi ? Ah ! Alors, qui vient te rendre une petite visite ? Je n'ai pas besoin de vous présenter, vous vous connaissez déjà. Comment allez-vous ? Salut Nicolas, comment ça va ? Ça va. Ça va. Alors comme ça, on apporte des fleurs. Carlos. Je sais que tu n'aimes pas les fleurs. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je suis désolé, j'ignorais que c'était un secret. Mais ces choses-là, ça se sait tôt ou tard, c'est la nature, on ne peut pas le cacher. On verra bien ce qu'on va faire. Merci. C'est pour ça que les criminels sont en liberté, il n'y a plus aucun policier dans la rue. Maman, s'il te plaît, ne sois pas mal poli, ce monsieur veut juste nous aider. Bon, je vais y aller maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Tu vas travailler tes cours ? Ecoute, Wana, ce garçon, David, je ne sais pas, mais il a l'air très bien, non ? Mais enfin, je suis enceinte, maman. Et alors ? On ne sait jamais. En plus, pour un gentil garçon, ce n'est pas un obstacle pour tomber amoureux. Si ce David... Enfin, ma chérie... Et si ce David voulait être le père de ton enfant ? Maman ! Arrête d'essayer de trouver un père à mon enfant. Tu sais bien ce que je vais faire. Oh, ma chérie, tu ne seras plus jamais toute seule. Si tu as un homme à tes côtés... Mais arrête, s'il te plaît ! Maman, je n'ai pas besoin d'un homme, même si je voulais élever cet enfant. Et en plus, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, je ne veux pas être en couple. Je disais seulement ça parce que je t'aime, ma chérie. Ne... ne te couche pas trop tard. C'est pas bon pour le bébé. J'ai un contrôle de mathématiques demain et ne t'inquiète pas pour le bébé. Il pourra bien devenir un grand mathématicien. Ma chérie, tu sais quoi ? Je suis très, mais alors très fière de toi. Oui, c'est vrai. Penser que tu seras le père de mon enfance, c'est... Waouh, mais je dois encore y réfléchir. Ça me rendrait très heureux, Rwana. Mais tout ce qui compte pour moi, c'est que tu sois heureuse et que tu fasses le bon choix. Tu vois pourquoi tu serais le meilleur père du monde ? Mais bon, l'assistante sociale m'a dit que ce serait mieux que... que je n'ai pas de contact avec la famille qui adopterait l'enfant. Que comme ça, ce serait plus... plus facile pour moi de donner mon enfant. Oui, c'est vrai. Quelle que soit la décision que tu prendras, je la respecterai. Et je suis sûr que ce sera la bonne. C'est vrai. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne peut pas être en forme avec l'estomac vide, c'est moi qui te le dis Allez, j'arrive Tiens, tu m'aide s'il te plaît Oh, mais dites-moi, je vois que vous vous êtes fait tout beau Bon, je dois admettre que vous êtes toujours très élégant Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était une occasion spéciale Merci ma chérie, c'est l'idée Mauricio donne une conférence de presse pour donner une réponse publique à la proposition qu'on lui a faite Pour être maire ? Oui Mauricio, j'imagine que tu vas refuser la proposition, je me trompe Regarde les infos et tu le sauras Comme ça, ce sera une surprise Non, c'est vrai, donc je ne peux même pas avoir d'exclus mondial, moi Tu seras heureuse de savoir que mon mari et moi allons être plus que jamais unis et soudés durant toute la campagne municipale Ensemble, comme on doit l'être Peu importe ce qui se passe Si je veux me présenter à la mairie, ce n'est certainement pas pour le pouvoir, ni pour gagner un maximum d'argent Tu sais pourquoi je veux le faire ? Parce que je tiens absolument à aider tous les habitants de cette ville sans aucune exception Sauf que dans l'histoire, c'est moins l'exception, Mauricio Alors que je suis ta femme, je ne suis pas d'accord Mais non, chérie Bien au contraire Ça va souder notre couple, tu comprends ? Toi et moi, on va se battre pour tous les habitants de cette ville Tout comme tu le fais avec ton père à la fondation Ce n'est pas du tout pareil avec mon père Je vais juste visiter des cliniques et des hôpitaux, je ne fais rien de plus Tu viendras aussi avec moi, mon amour Écoute, si je dois me présenter à la mairie Je veux le faire en tenant la main de la femme que j'aime le plus au monde Bonjour Bonjour, chérie Papa, Mauricio m'a envoyé un message très tôt ce matin Il veut qu'on aille à son bureau Ça doit être à propos de sa candidature J'ai l'impression qu'il va le faire, c'est pour ça qu'il nous demande de venir Il va le faire ? Je ne crois pas Carlotta doit déjà l'avoir prévenu qu'il y aurait des conséquences à cette idée folle Tu ne devrais pas sous-estimer Mauricio Il est aussi ambitieux que toi Je n'ai pas envie qu'on se dispute aujourd'hui C'est juste comme ça Alors, Alfredo Oui ? Tu as fait quoi hier soir ? Tu as l'air différent Tu ne trouves pas qu'il a l'air différent, maman ? Ton frère a raison, Alfredo Tu es particulièrement radieux aujourd'hui Disons qu'hier soir Je me suis bien amusé Oh oui, ça se voit Et qu'est-ce que tu as fait exactement ? Enfin, je devrais plutôt te demander Avec qui ? Je suis prête Allez, on y va Attends une petite minute Me dépêche Oui, j'arrive Nico Je suis contente que tu aies décidé de retourner au collège Ça va être dur, mais courage Merci, Rwana Tu as écouté les conseils d'Enrique Etat Enrique Etat ? Oui, mais c'est moi qui ai pris la décision Oui En tout cas, je trouve que c'est une femme très bien Tout ce qu'elle a fait pour toi, Manolo Et aussi ce qu'elle a fait pour la mère de Nicolas Oui, c'est vrai Bon, allez, je vais au garage A toute Maman ! J'y crois pas Maman ! Oui, j'arrive ! Sérieusement, dépêche ! Bonjour, Manolo Bonjour Entre-entre Vas-y Merci Grand-mère, souhaite-moi bonne chance Bien sûr, ma chérie, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi Amen Allez, on y va ! Maman, on se voit ce soir Bonjour Ça va ? Allez, va vraiment Au revoir, bonne journée Arsenio ? Qu'est-ce que tu fais là, Sito ? Tu veux un café ? Ah ben si, c'est toi qui l'as fait, oui D'accord En fait, je voulais parler avec toi de quelque chose, tu sais Ah bon, et de quoi ? C'est à propos de la mère de Nicolas Vous avez tout prévu Rwana va avoir son contrôle de maths aujourd'hui Elle va avoir une note excellente Et on pourra enfin se débarrasser d'elle Quand Rwana rentrera dans la classe Je me chargerai de lui glisser discrètement le sujet volé dans son sac Bonjour Vous êtes le principal ? Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Je vous dérange ? Non, ce sont des élèves qui ont fait des bêtises, mais ils allaient partir Je les connais Ils s'attirent aussi des ennuis ici, alors Écoute, t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas Lily, ça suffit Vous allez vous calmer tous les deux Ah, ça va On est de vrais petits anges, pourtant Je suis désolé Vous savez comment sont les enfants Dites-moi tout Je vous écoute Pourquoi vous venez me rendre visite ? Je m'appelle David Ouskategui Bonjour, je suis journaliste pour le magazine La Vérité Et j'aimerais écrire un article sur votre établissement Bonjour Petra, Merfra, qu'est-ce que tu fais là, si tôt ? Je suis venue te voir Et voir comment elle est Nicolas Ma cousine n'arrête pas de le demander Nicolas est au collège Je croyais qu'il allait arrêter le collège pour venir travailler avec toi Il a décidé de se laisser une chance Il pense à son avenir Je trouve ça vraiment génial Et je pense que ma cousine sera très contente aussi Elle va enfin arrêter de parler de lui Je crois qu'elle est tombée sous le charme Ah bon ? Je pense pas que le charme de Nicolas vienne de moi, malheureusement Tu sais, peut-être que quand ils seront plus vieux Ils finiront ensemble, c'est possible Ce serait marrant Bonjour Enrique Etat ? Je voulais voir Nicolas Pour savoir comment il allait vu la conversation qu'on a eue Eh bien, cette conversation lui a été utile Enchantée, je m'appelle Petra Bonjour, Enrique Etat Comment ça, la conversation lui a été utile ? Il est au collège en ce moment même En train de rattraper les cours qu'il a manqués Je suis heureuse de savoir qu'il y a des hommes qui écoutent Je dois aller au travail Au revoir Attends Vu que t'es là, ça te dirait d'aller prendre un petit déjeuner ? Non Je déjeune toujours avant de partir Merci, mais je vais y aller Moi, j'ai pas pris mon petit déj Si ça t'intéresse J'aimerais simplement savoir si mes sources m'ont bien dit la vérité sur le lycée Et rien de plus Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'il y avait un important trafic de drogue ici C'est un mensonge Eh bien, c'est pour ça que je suis là Je veux écrire un article Et le seul moyen de démêler le vrai du faux, c'est de mener l'enquête Vous comprenez ? Et qu'est-ce que tu voulais me dire sur la mère de Nicolas ? Eh bien, c'est quelque chose d'assez compliqué en fait Je sais pas par où commencer Je t'écoute Il faut bien commencer par quelque chose, Arsenio Allez, parle-moi D'accord Alors Tu sais que la mère de Nicolas a eu une maladie grave, j'imagine D'ailleurs, que Dieu la garde le plus longtemps possible Amen Elle venait chez moi avant et payait tout à crédit Et alors ? Elle me devait pas mal d'argent Et comme maintenant, c'est toi qui s'occupe de son gamin Je me disais que peut-être... Mais t'es devenu fou, ma parole Ne t'inquiète pas, Nico Je vais parler à tes profs pour qu'ils t'aident à rattraper ton retard, d'accord ? Je sais pas, Rwana Et si je peux pas revenir ? Mais si, tu vas pouvoir Reste positif, tout va bien se passer Merci Oulah, c'est l'heure J'ai un contrôle Bonne chance, Nico Bonne chance à toi Ah, la Vierge arrive en retard alors qu'elle a couru pourtant C'est pas très bon pour l'enfant que t'attends, Rwana Ça me fait vraiment du mal de te voir le matin, Willy Est-ce que je peux savoir pourquoi ma chaise est au fond de la classe ? On dirait que maintenant, même les chaises ne te supportent pas Très drôle Hé, attends, non, je vais t'aider Laisse-moi, je vais le faire Hé non, laisse-moi faire, allié, laisse-moi faire Je vais t'aider Je comprends très bien que personne n'est surtout pas le principal d'un établissement. J'aimerais savoir que l'école est impliquée dans quelque chose en rapport avec la drogue. Je vous promets qu'il n'y a aucun trafic de drogue ici. Vous pouvez en être sûr. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais, monsieur. Donc vous ne vous opposez pas à mon enquête ? Faites comme vous voulez. Je serai toujours strictement contre toutes les formes de drogue. C'est quelque chose de très dangereux qui fait du mal à nos jeunes. Content de l'apprendre. C'est quoi ça ? Regardez. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste que... Les sujets d'examen étaient là. Les professeurs m'ont donné tous les originaux de chaque matière. Et ils ont disparu de mon tiroir. Je suis désolé, mais je dois aller régler ce problème de toute urgence. Bien sûr. C'est vrai ? Ça fait plaisir de vous voir. Mauricio devrait arriver. Oui, venez. Venez, venez. Approchez. Venez par là. Oui. Oui, c'est un grand moment. Vraiment. Vivi, pourquoi il y a toutes ces caméras, tu peux le dire ? Mauricio a demandé qu'on appelle la presse. Il a une annonce à faire. Et cette annonce, ce ne serait pas qu'il se présente à la mairie par hasard ? Je ne sais pas. Je pense qu'il a déjà fait son choix. Oui, sans doute. Le voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Salut, Mauricio. Salut, Mauricio. Bonjour. Comment ça va ? Salut. Ça va, toi ? Ça va, Mauricio. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Tout de suite, nous allons diffuser en direct une conférence de presse donnée au magazine La Vérité. Je crois que Mauricio va faire une annonce en direct à la télévision. Tu crois qu'il va être candidat à la mairie ? Je crois que Mauricio va en surprendre plus d'un aujourd'hui. Bonjour à tous. Nous sommes en direct des bureaux du magazine La Vérité. où Mauricio Vega, son directeur et rédacteur en chef, va bientôt nous faire une annonce de la plus haute importance. Comme je te l'avais promis, tu vois bien que je tiens parole. Les enfants du centre te remercient beaucoup. Et toi ? Je te remercie déjà assez en te recevant ici. Mon garçon, toi et moi, on peut accomplir de grandes choses. Tu dois simplement faire confiance à ton père. Oui, Torres. Regardez ça. Mauricio Vega va faire une annonce à la télévision. Naturellement, celui qui a été le plus surpris par cette proposition de me lancer en politique et de me présenter à la mairie de cette ville, c'est moi. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est est-ce que je suis prêt à me lancer en politique ? Et qui allait voter pour moi ? Et l'autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est si j'allais écrire un article contre moi. Mauricio, tout ce que tu dis, c'est bien joli, mais bon... On est tous en train de s'interroger. Tu vas te présenter à la mairie ou pas ? Ne sortez rien de vos sacs. Il est interdit de regarder ses notes ou un cours. Vous avez deux heures pour finir l'examen que je vais vous donner dans un instant. Attendez ! Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Quelqu'un est allé dans mon bureau et a volé les originaux de sujets d'examens finaux. Et ce sont les premiers examens passés sous mon contrôle. Et le voleur pourrait très bien être dans cette pièce. Tout le monde debout. J'ai dit debout. Et laissez vos sacs. Tout le monde derrière son bureau avec les mains bien en évidence. Du calme, on n'est pas des criminels quand même. Les sujets des examens ont été volés, les originaux. Alors si, le voleur est un criminel et il peut être ici en ce moment. Comment tu peux me demander une chose pareille, Arsenio ? Ben, je trouvais que c'était logique, moi. Logique ? Tu es au courant de ce que traverse ce pauvre Nicolas. Et notre situation aussi. Comment est-ce que tu oses venir ici avec tes grands airs et me réclamer l'argent d'une défunte ? Allez, calme-toi, sois raisonnable. Je serai raisonnable quand tu seras parti de ma maison. Tu as tellement besoin d'argent que ça à venir me réclamer la dette d'une femme qui vient de mourir. Tu n'as qu'à mourir, toi. Tu pourras aller demander de l'argent à Dieu tant que tu y es. Calme-toi, Susana, pour l'amour de Dieu. Même si tu ne me crois pas, j'essaie d'aider, c'est tout. Oui, bien sûr. Je trouve que Nicolas devrait être un homme responsable. Ce n'est qu'un enfant, Arsenio. Sans nous, il serait en train de dormir sous un pont à l'heure qu'il est. Il n'avait plus nulle part où dormir, sa mère était en location. Peut-être, mais il ne dort pas sous un pont en ce moment. Je suis désolé, mais c'est ça aussi d'élever un enfant. Je sais que Nicolas est un gamin sérieux et honnête. C'est pour ça que je suis venu t'apporter ce carnet. Qu'est-ce que c'est ? J'y ai noté tout ce que me devait Nicolas, il pourra me rembourser petit à petit. Lorsqu'on m'a proposé d'être candidat à la mairie, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à Santa Catalina. Je me suis rendu compte de tout ce dont ces gens manquaient dans le quartier. Et je sens que ce magazine n'est pas assez pour lutter contre les inégalités. Si je comprends bien, ça veut dire que vous allez être candidat ? Oui. A partir de maintenant, je serai la voix des habitants de cette ville qui se sont oubliés. Et s'ils me font confiance, j'ai l'honneur de vous dire que vous avez devant vous le prochain maire. Vous pensez que votre décision sera bien prise après toutes les critiques que vous avez formulées à l'encontre de la politique ? Oui. Je sais que j'ai le soutien de nombreuses personnes, présentes ici ou non. Et j'ai tout le soutien qu'il me faut, grâce à ma femme. Elle sera toujours à mes côtés pour m'encourager. Eh ben alors ça, c'est le pompon ! Il n'en a pas assez de son magazine, il veut se faire élire maintenant ! Mauricio veut aider cette ville, je le sais. Et qu'est-ce que je veux, moi ? Je ne suis pas en train d'aider. Tu vois bien ce que je fais. Je sais que tu aides, mais quelles sont tes intentions ? Et tu penses que Mauricio Vega est un saint ? Je sais que c'est quelqu'un de très honnête. Et il ne voit pas la politique comme un moyen de réussite personnelle, mais comme un moyen d'aider les autres, ceux qui en ont vraiment besoin. Vous entendez ça, Torres ? On a devant nous le directeur de campagne de Mauricio Vega. Tu ne me fais pas confiance à moi. Mais fais aussi attention aux autres. Tu pourrais avoir des surprises. Tu as peut-être raison. Mais moi, je vois Mauricio comme celui qui va changer les choses. Et je crois que le changement, ça me plaît. A quoi ça sert de faire des enfants ? Carlota ne sert à rien. Je ne comprends pas en quoi cela te dérange. Que Mauricio soit élu mère, ce serait parfait. Il pourrait t'aider dans tes affaires. Comment on appelle ça, maman ? Du népotisme ? Umberto ne le provoque pas. Ne me cherche pas, Umberto. Compris ? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié un petit détail. Mauricio est un homme honnête. S'il gagne, ça ne t'arrangera pas du tout. C'est dommage. Je trouve que c'est la plus grosse erreur que tu feras dans ta carrière. Et je trouve que tu devrais apprendre à être plus discret, Alfredo. Je peux vous assurer que personne ne connaît le candidat Mauricio Vega comme je le connais. Et c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Il est toujours juste. Et quand il a décidé de mener un combat, il ne s'arrête pas. Pouvons-nous dire que vous serez la grande femme derrière le nouveau candidat Mauricio Vega et qu'il encouragera ? Non, pas derrière. Je serai à ses côtés. Et je pense que si cette ville a besoin d'un bon maire comme mon époux, elle a aussi besoin d'une grande femme comme moi. Ouvre ton sac. On n'a pas la journée. Ouvre ton sac. Mais arrêtez un peu, vous la stressez. Je ne t'ai pas parlé, Juana Perez. Mais bon, puisque tu es la voix de la justice dans cette classe, je veux bien que tu ouvres ton sac aussi. Ne mettez pas trop le bazar là-dedans, s'il vous plaît. Ce sont les sujets des clamas. Viens avec moi dans mon bureau. Ce n'était pas dans mon sac. Qu'est-ce qui se passe ? Restez dehors, ça ne vous regarde pas. Puis-ce qui se passe ? Tu as êtes qui se passe ? Je sais. 'reeens. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que ça ne vous regarde pas ? Que ça ne vous regarde pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Anna, il faut que vous veniez Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est Rwana ? Qu'est-ce qui se passe ? Je voulais intervenir mais je n'ai pas pu, vous pouvez l'aider, allons-y D'accord, on y va Va-t'en, Arsignan Tu sais quoi ? Asusena, tu sais quoi ? Va-t'en Écoute, on dirait que toutes ces années t'ont rendu amère Et maintenant que t'es amère, t'as perdu ta lucidité Je t'ai demandé de partir de chez moi Écoute, je vais te dire, c'est à cause de gens comme toi Qu'on sera toujours pauvres dans ce quartier Tu veux toujours que les choses soient faciles et gratuites Tu peux pas continuer à penser comme ça Je vais te tuer, je vais te tuer Non, arrête Dehors ! Sors de chez moi, espèce d'abruti Et ne reviens pas où tu te souviendras de moi toute ta vie Mais calme-toi enfin, sois raisonnable Je serai raisonnable au moment où tu t'excuseras Pour avoir insulté ma famille en nous traitant d'opportunistes Et ma boutique ? C'est un centre de solidarité peut-être ? Moi aussi je dois manger, tu penses pas à ça ? Tiens ! Oh mon dieu ! Oh non, je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Mon équipe de campagne sera constituée des personnes qui m'ont toujours accompagné au magazine Et de personnes du parti, bien sûr Il y aura des amis et des gens qui croient en moi S'ils sont d'accord, bien entendu Et bien évidemment qu'on sera d'accord, Mauricio Cette décision, c'est un miracle et on doit le fêter Oui, elle a raison Et oui ! Un honnête homme qui se lance en politique, c'est un miracle À notre nouveau maire, Mauricio Vega Pour tout vous dire, je n'en attendais pas moins Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner travailler Parce que c'est comme ça qu'on y arrive Il faut travailler Ça ne va pas plaire du tout à mon père À moi non plus Mais il faut qu'on fasse semblant pour l'instant Vous avez bien gardé le secret, hein, petit cachotier ? Eh bien, Mauricio, maintenant, je te propose de fêter ça avec les deux personnes de confiance de ton entourage Ton beau-frère et moi Excusez-moi C'était la meilleure décision à prendre d'accepter cette candidature C'est vrai, mais c'est une décision dangereuse aussi Ça ne va pas être facile pour lui Tu sais, rien n'est facile dans la vie Mais on a des opportunités, on les saisit ou on les rate Mauricio a pris sa décision et c'est notre devoir de le soutenir On va le soutenir Il nous a même dit qu'on était ses alliés C'est pas rien Oui Pour être honnête, ça me fait vraiment plaisir Même si je dois admettre que ça me fait un peu peur Mais de toute façon, j'ai même peur quand on te sort un article contre le maire Raphaël Tovar Là au moins, si c'est Mauricio, il y aura des avantages Je dis juste qu'on doit faire attention Oui, je suis d'accord Susanna, tu pourrais aller voir tous les journalistes et leur montrer nos bureaux, s'il te plaît J'aimerais qu'ils puissent voir notre entreprise et là où travaille Mauricio Et prévient le personnel aussi Ce serait bien qu'on fasse une sorte de sondage pour savoir qui soutient Mauricio ici au magazine Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu et Franco prend les photos à la place de Ruana D'accord, c'est génial Vivi, j'apprécie De l'efficacité et des initiatives Très bien Ce qui nous attend, c'est dur Mais nous devons être réactifs et aider Mauricio, peu importe ce dont il aura besoin Aucun problème Je n'ai rien fait C'est quelqu'un qui a mis les sujets dans mon sac Et si vous voulez tout savoir, j'ai ma petite idée C'est bizarre Ruana est une excellente élève Elle a toujours les meilleures notes, je ne comprends pas Vous ne comprenez pas ? Vous pensez peut-être qu'elle a de bonnes notes sans copier d'habitude ? Écoute Lily, toi mieux que personne sais à quel point j'ai travaillé pour ces examens Tu ne peux pas dire ça en fin Franchement Ruana, je ne sais pas quand tu as trouvé le temps de travailler Vu que tu étais visiblement occupée à faire autre chose Ah bon ? Est-ce que vous allez arrêter de toujours vous en prendre à Ruana ? Il n'y a donc pas d'autres élèves dans cet établissement ? Madame, écoutez, votre fille a volé les sujets des examens On vient de les retrouver dans son sac Je vais appeler la police Quoi ? Écoute-moi bien attentivement Personne ne réussira à m'enlever ma place de maire Tu ne la mérites pas, tu as gagné Parce que tu as acheté les votes et tout le monde le sait, papa Et comment tu crois que Mauricio va gagner ses élections ? Il va acheter les votes Tu n'aimes pas entendre la vérité, mais c'est comme ça que ça marche, c'est tout Non, certaines personnes n'ont pas besoin d'acheter les autres, désolé Tu t'attaques à plus fort que toi, attention Torres, je peux vous demander ce que vous faites à rester planté là ? Oui, j'ai déjà entendu la nouvelle Non, 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 arrêtez avec vos excuses Vous allez me régler le problème, c'est tout Monsieur le maire, bonne chance pour les élections Arsénio, Arsénio, réveille-toi, allez Arsénio Il vaudrait mieux pour vous qu'il se réveille, parce que tout le monde vous a vu Vous allez passer le reste de votre vie en prison si vous l'avez tué Taisez-vous, personne ne vous a sonné, je vous signale C'est vous qui avez agressé quelqu'un Arsénio, Arsénio, réveille-toi Qu'est-ce qui se passe, Azoussena ? Pourquoi tu n'es pas à l'école, toi ? C'est une longue histoire, il s'est passé quoi ? Il est inconscient On va le relever Non, non, attendez Ça va Attendez, attendez, je vous relève Doucement, doucement, doucement Il est lourd, ça Ça va ? Ça va ? C'est quoi ça ? Ce sale type voulait que tu lui rendes l'argent que ta mère lui devait C'est vrai, Arsénio ? Écoute, Nicolas, ta mère était une femme bien, oui, mais elle n'avait pas d'argent J'ai rendu service, mais tu pourrais peut-être me rembourser maintenant, tu crois pas ? Je le ferai, je le ferai Et comment ? Eh bien, c'est mon devoir, non ? C'est ce que ma mère aurait voulu Combien vous devez ma mère, exactement ? Arsénio Rwana a passé la soirée à travailler hier Je vous jure que ça ne peut pas être elle Ah, 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 ah Faites attention à ce que vous dites, madame, parce qu'il y a des preuves Écoutez, vous deux Quand je suis arrivé ici, vous étiez dans ce bureau Et maintenant, je vois que vous êtes très content que Rwana soit accusée Je me demande si ce n'était pas vous Tu n'aurais pas vu David ? C'est bizarre qu'il ne soit pas là pour un truc aussi important Arrête de stresser, il fait des recherches pour son prochain article Et alors, c'est plus important que la conférence de presse là, maintenant tout de suite ? Il y a peut-être un trafic de drogue dans le lycée de Rwana Rwana, quelle surprise que ce soit encore à propos d'elle Jessica, arrête de faire une fixette là-dessus Non, je ne fais pas de fixette Rwana le matin, Rwana le soir, Rwana tout le temps, on ne parle que de Rwana Elle est nouvelle, c'est tout, c'est comme ça, de la chair fraîche Et alors ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne fait plus du tout attention à moi Je ne sais pas, je ne sais pas Bon ? Alors, on vous écoute ? On pourrait trouver un cadavre dans sa maison, elle nous accuserait, nous Voici le principal et l'élève qui a volé le sujet Rwana Rwana, Anna Maria, est-ce que c'est vrai ce qu'on vient de m'annoncer ? Tu te fiches de tout et de tout le monde, Rogelio De Carlota, d'Umberto et de moi Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent et le pouvoir Sans ça, tu n'es rien, tu ne pourrais même pas ramener toutes ces filles de bas étage dans ton lit Sans ça, tu n'es qu'un pauvre diable qui n'intéresse absolument personne Sans pouvoir, tu ne vaux rien du tout et tu n'es personne Alors là, ne pense même pas à frapper ma mère Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me tirer les cheveux ? Tu ne sais pas ce dont je suis capable Tu n'en sais rien du tout Au revoir Sous-titres par Juanfrance Sou Brook – Sous-titrage FR 2021